Le titre de ce texte est Le balai des sorcières. Dans une maison isolée vivait une sorcière. Elle s'appelait Ramina Gros-poil parce qu'elle avait un gros poil sur le nez. À chaque fois qu'elle l'arrachait, il revenait comme par enchantement. Tout le monde se moquait de Ramina. Un jour qu'elle travaillait, on vint taper à sa porte. C'était un fantôme qui lui annonçait qu'elle était invitée au bal des sorcières. À cette époque, les sorcières n'avaient pas de balai. Et pour venir à la fête, Ramina Gros-poil dut beaucoup marcher. À son arrivée, elle était épuisée. À peine fut-elle annoncée que toutes les sorcières se mirent à rigoler. Plus personne ne dansait. Ramina fut si vexée qu'elle s'enfuie se cacher dans les bois. Alors, la plus vieille des sorcières fut chargée d'aller trouver Ramina pour s'excuser. Mais au lieu d'aller dans la forêt, elle se retrouva au beau milieu d'un village. « Une sorcière ! Attrapons-la ! » crièrent les villageois. Ramina, non loin de là, entendit les appels au secours. « Vite, une sorcière en danger ! » Soudain, Ramina eut une idée. Une branche, plusieurs exemplaires de son poil et le balai magique étaient nés. Hop ! D'un coup de balai magique, Ramina sauva la sorcière du bûcher. C'est ainsi que les sorcières firent un accueil triomphal à Ramina gros poil. « Vive Ramina ! Vive les sorcières ! » Depuis lors, Ramina est débordée. Elle a créé une usine de balai. Et toutes les sorcières l'appellent désormais à Ramina la reine du balai.